La méditation du 14 mars Semblable au Christ Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs fleurs, mais son arc reste ferme. Genèse 49, les versets 23-24, la version semeur. La vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Par envie, ses frères l'avaient vendue comme esclave. Ils voulaient ainsi l'empêcher de devenir plus grand qu'eux. Aussi, quand ils l'eurent exilé en Égypte, se flattèrent-ils à la pensée qu'ils n'auraient plus rien à craindre de ces songes. Mais Dieu dirigea les événements de manière à réaliser précisément ce qu'ils avaient voulu prévenir. De même, les prêtres et les principaux des Juifs, jaloux de Jésus et craignant qu'ils n'obtiennent du peuple la faveur qu'ils briguaient pour eux-mêmes, le mirent à mort pour l'empêcher de devenir roi. Mais en agissant ainsi, ils contribuèrent précisément à ce résultat. Sans doute, grâce à son séjour en Égypte, Joseph était devenu un sauveur pour la famille de son père. Toutefois, cela ne diminuait pas la culpabilité de ses frères. De même, la crucifixion de Jésus fit de lui le rédempteur de l'humanité, le sauveur d'une race perdue et le souverain du monde. Mais le crime de ces meurtriers reste tout aussi odieux que si le Père Céleste ne l'avait pas fait concourir à sa gloire et au bien des rachetés. Comme Joseph fut vendu à des païens par ses frères, Jésus-Christ fut, par l'un de ses disciples, vendu à ses plus mortels ennemis. Joseph, à cause de sa pureté même, fut calomnié et jeté en prison. Ainsi, Jésus, en raison de sa vie sainte et désintéressée, qui, à elle seule, condamnait le péché, fut méprisé et rejeté, puis condamné sur le témoignage de faux témoins. Enfin, la patience et la douceur de Joseph devant l'injustice et l'oppression, son empressement à pardonner et sa noble générosité envers ses frères dénaturés préfiguraient le silence et la générosité avec lesquelles le sauveur supporta la brutalité et les outrages des impies, comme aussi le pardon qu'il accorda à ses meurtriers et qu'il offre encore à tous ceux qui viennent à lui en confessant leur péché et en implorant sa miséricorde. Texte tiré du livre Patriarchie et Prophète, au chapitre 21, au page 216 à 217. Celui qui reçoit le Christ par une foi vivante a une relation vivante avec Dieu. Il apporte avec lui l'atmosphère du ciel, qui est la grâce de Dieu, un trésor qui ne peut s'acheter. Celui qui jouit d'une relation vivante avec Dieu peut se trouver dans une humble condition, mais sa valeur morale est aussi précieuse que celle de Joseph. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 1, au chapitre 41, à la page 1097. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. De l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !